Le combiné nordique est un sport qui combine saut à ski et ski de fond. Originaire de Norvège, cette discipline éprouvante est olympique depuis les premiers JO d'hiver en 1924. Il y a trois épreuves réservées aux hommes. Deux épreuves individuelles, une au petit tremplin, une au grand tremplin, suivie chacune d'une course de ski de fond de 10 km. L'épreuve par équipe commence par un saut au grand tremplin, pour chacun des quatre équipiers, suivi d'un relais de ski de fond de 4 x 5 km. Le saut est jugé sur la longueur et le style. Les points attribués sont ensuite convertis en temps à l'aide d'une échelle appelée Gundersen. Un point correspond à 4 secondes dans l'épreuve individuelle et 1,33 secondes dans l'épreuve par équipe. Un système complexe de compensation du vent est utilisé. Un athlète qui saute dans des conditions de vent défavorables est crédité de points de compensation. Ceux qui profitent d'un vent favorable se voient retirer une partie de leurs points. Ainsi, le saut le plus long n'est pas forcément vainqueur. Dans la course de ski de fond, c'est celui qui a réussi le meilleur saut qui s'élance en premier. Les autres prennent des dépats échelonnés en fonction de leurs résultats en saut. Le premier skieur à l'arrivée a gagné. Toutes les épreuves sont en style libre. L'équipement correspond à celui du saut et du ski de fond. Des skis très longs pour le saut et trois et légers pour le ski de fond. Sous-titrage Société Radio-Canada